bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Yann Soborn ce que nous allons découvrir c'est une grave story une histoire grave AH! Jésus je suis tombé sur cette histoire et ça m'a choqué pourquoi? parce que sœur une collègue qui est là une collègue youtubeuse qui a été tué poignadé étranglé par qui? par son copain souriant et bien je sais nous quoi je suis fâché je suis tellement dépassé apparemment elle vivait avec un homme depuis vraiment longtemps à un moment donné elle s'est séparée de lui à cause de la violence qu'elle subissait toute cette mal avec cette personne et quelques temps plus tard les deux se sont réunis ensemble et c'est là le plus grave est arrivé cet homme l'a poignadé et elle est décédée elle avait juste 26 ans elle est née en 94 et elle est décédée en 2005 c'est-à-dire récemment à Washington DC si vraiment je suis vraiment dépassé par la violence faite aux femmes parfois les femmes elles sont douces timides, tranquilles mais elle tombe sur des gars violents moi je ne comprends pas souvent ce qui se passe comme ça mais regardez là n'est-elle pas belle ? elle est même plus belle que belle enfant des gens enfant des gens elle avait juste 26 ans et une femme de cette jeune soeur cette collègue va nous raconter son histoire avec plus de détails c'est ce que nous allons écouter ici si vous travaillez si vous êtes dans une relation et puis les choses ne tournent pas rond ou votre mari vaut pas matin midi soir avant que l'amour n'arrive à chèche-vous chèche-vous chèche-toi ma soeur mais toi mon frère si tu as donné une relation où t'as femme tu dabas quelle tête te frappe aussi chèche-toi faut même t'enfuir que c'est ça ce genre de relation si tu peux pas payer plus en délivrance mon ami faut tes chèche-toi avant que l'amour ne te trouve dans ça de telles histoires on l'envoie tellement c'est ainsi moi vraiment ça me fait mal si nous faisons de telles vidéos pour vous c'est pour que vous sachiez comment marcher vous soyez prudent et que vous prenez de bonnes décisions dans votre vie pour sauver votre âme bon ok nous allons écouter cette jeune soeur aussi que vous nous expliquez cette affaire avec plus de détails soyez prêt nous allons écouter jusqu'à 3 mois de la seule audio 1 2 et 3 let's go donc il s'agit d'une jeune youtube quotidienne et avec son petit ami Daniel ils sont connus depuis leur enfance ils ont grandi ensemble et ils ont commencé à sortir ensemble en high school high school je pense high school chez nous au Congo c'est l'humanité en fait l'école secondaire quelque chose comme ça voilà et ils se sont mis ensemble et voilà donc ils étaient tous les dés à l'époque tous les dés vivaient dans le Carolina du Sud la fille a obtenu une bourse une bourse d'études donc elle devait maintenant déménager à Washington d'ici pour continuer ses études supérieures en fait donc le gars son petit ami et le père de la fille ont accompagné la fille jusqu'à Washington d'ici le gars lui a aidé à déménager au fait à s'installer le gars lui a aidé à s'installer dans son nouvel appartement et puis voilà donc mais le gars était quelqu'un de très agressif en fait il était vraiment trop agressif il agressait la fille donc il était violent avec la fille et la fille ne voulait plus être avec lui donc ils se sont séparés ils se sont séparés et après après plus de deux ans en fait après plus de deux ans ils se sont remis ensemble et un mois après le monsieur lui a étranglé et puis il lui a poignardé plusieurs fois et la fille a perdu sa vie à l'âge de 26 ans vous savez ces choses de West Tech violence c'est vraiment quelque chose qui fait qui fait très mal au coeur en tant que femme en tant que maman que je suis ça fait vraiment mal de voir de jeunes femmes de jeunes filles se font tuer comme ça comme de chien comme de chien franchement ce n'est pas quelque chose qui ça fait mal au fait ça fait vraiment mal ok je parle je parlerai je continuerai à parler de ça franchement les filles vous devez prendre conscience nous voyons tout le jour chaque jour les femmes mèrent à cause de ça chaque jour les femmes sont en train de mourir à cause des domestiques violences tout cela ça doit nous interpeller tout cela ça doit nous interpeller les femmes ne restez pas dans une relation abusive ne restez pas dans une relation abusive au moins si vous avez des plans en fait si vous êtes là peut-être vous avez des situations financières peut-être vous avez des problèmes financiers mais il faut mettre un plan en marche pour sortir de là sinon tu sortiras de là dans le cerquet et quand tu t'es déjà séparé de la personne tu sais que non c'est lui-là et c'est si il est violent il ne sait pas se maîtriser quand il est en colère il s'emporte facilement donc il faut vraiment éviter il faut éviter de vous mettre avec ce genre de personne parce que la vie n'a pas de déplicat la vie n'a pas de brillant tu n'as que un tu mères aujourd'hui et c'est fini le monsieur ira en prison oui peut-être il finira par sortir un jour mais toi ta famille va te perdre pour du bon pour du bon imagine un peu combien ça va faire mal à ta famille de te perdre hum je sais qu'est-ce que vous traversez ça fait très mal mais vous devez faire un effort de sortir de là de sortir de là vous devez sortir ne vous laissez pas tuer comme ça ne vous laissez pas tuer franchement je sais pas qu'est-ce qui a pris cette fille pour qu'elle puisse se remettre avec un gars qui lui battait hum je sais pas vraiment ça m'a beaucoup touché j'ai lu tout un article sur ça et tout ce qu'elle faisait avec les enfants elle était même enseignante à l'école elle enseignait les enfants à bien manger à manger sainement c'est quelque chose de bien qu'elle faisait à l'école et voilà sa vie est coupée comme ça elle est très 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 jeune elle n'a que 26 ans 26 ans juste 26 ans vous avez entendu ça ? je suis vraiment choqué je suis vraiment 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 choqué c'est comme un jour moi je suis tombé sur un problème grave dans la ville où j'étais ah un jour j'étais là tranquillement à la maison et j'apprends qu'un homme a découpé sa femme en morceaux juste un morceau aïe 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 on dit mais pourquoi ? on dit juste parce qu'elle a découvert que sa femme le trompe donc juste parce que ta femme te trompe là il faut la tuer juste parce que ta femme te trompe il faut la tuer donc c'est même comme ça devine la vie vous pensez que si Dieu devait nous tuer nous tout ceci à chaque fois qu'on pêche à laquelle elle dit moi peut-être même qu'il y aurait même le premier même à être très loin qu'est-ce qu'il faut pas qu'est-ce qu'il y a ? ma soeur mon frère si ta femme te trompe il faut lui pardonner si elle te trompe encore il faut lui pardonner si elle te trompe encore et puis elle te trompe encore et puis elle te trompe encore il faut toi une peine à ton coeur pour lui pardonner plus tu lui pardonnes ta bénédiction augmente parce que un homme normal peut pas pardonner comme ça donc Dieu te bénit il te bénit encore plus il te bénit voir ça comme une source de bénédiction la bénédiction qu'on doit obtenir de Dieu la bénédiction qu'on doit obtenir de Dieu ne se tient pas de façon facile c'est dans la situation terrible où personne ne peut faire ça que quand tu fais ça tu pardonnes par exemple là Dieu dit ouais toi tiens Dieu toi tiens Dieu et Dieu te bénit parce que ce que beaucoup de personnes n'ont pas pu faire toi tu l'as fait apprenons à pardonner ses mères maintenant le gars il a tué la jeune fille là il va se retrouver où ? en prison pour combien d'années ? 84 ans en prison si la fille elle a 26 ans lui il a quel âge ? minimum 27 ans ou 28 ans ? ah comment l'homme peut-il se mettre d'un problème comme ça ? les frères pardonner 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 même c'est comme la vidéo précédente de la vidéo précédente qu'est-ce qu'on dit ? on dit un homme a tué sa femme lui mais c'est bien la mort oh y'a 3 enfants qui sont là jusqu'à y'a même un bébé il était 3 ans hey faut pardonner ça va finir même si elle t'a fait du mal elle t'a tout pris mon frère c'est à croire c'est à croire c'est à croire qu'il sait pas ce qu'il y a devant c'est pourquoi on vous demande de vous de donner votre vie à Dieu vous n'écoutez pas les gens souvent c'est pourquoi on vous demande d'écouter de donner votre vie à Dieu vous pensez que nous sommes obligés de blader avec vous ? se mettre avec quelqu'un là vraiment c'est pas une chose qu'on doit prendre à la légère on nous dit chez nous qu'il est préférable d'être seule que d'être mal accompagnée si elle était seule elle serait encore en vie si elle était seule elle serait encore en vie ça c'est une carrière qu'au père l'a connu il y a très longtemps les 200 ans ils ont grandi ensemble maintenant voici affaire qui pourrait s'attendre à ça ? alors on peut dire clairement ça risque de nous tromper que le diable travaille les chrétiens doivent se lever dans la prière pour prier pour que Dieu sauve les enfants des gens le diable a besoin de sacrifice il va envoyer ses démons pour venir posséder quelqu'un la personne va faire du mal à sa femme ou à sa copine le diable peut envoyer un démon encore pour posséder une femme parce que son mari la trompe elle va décider de lui faire du mal c'est comme une femme elle a coupé le pénis de son mari pour elle quand elle a coupé le pénis de son mari il ne va plus jamais la tromper encore il va rester à la maison il est bêté hey cela si son mari savait qu'un jour cela est arrivé il allait rester seul il n'a pas mal de femmes à la maison il a préféré d'être sûr qu'il était mal accompagné les gens changent l'homme est multidimensionnel l'homme peut être bon aujourd'hui de mes péchés du comportement on est dans quoi ? on est dans quoi maintenant ? on est même dans quoi ? voici le monde dans lequel nous sommes nous sommes ici dans une grave story des histoires graves comme ça il y en a plein nous avons décidé de faire des tels vidéos pour vous informer sur la vie pour que vous puissiez veiller sur vos pas soyez très prudent dans la vie soyez très prudent quand vous marchez ayez les quatre yeux bien ouverts quand vous vous endommez ayez vos quatre yeux bien ouverts parce que le monde fait peur aujourd'hui la femme que tu as chez toi elle peut devenir ton ennemi ton mari peut devenir ton ennemi le monde est à l'envers tout est renversé les gens ne meurent pas ici d'autres ne meurent pas là il y a trop de vilaines choses c'est ainsi je pense que nous devons nous réveiller et vraiment ça fait mal sa fille elle est très belle regardez comme elle est belle quand je la remets il me dit mais hey seigneur pourquoi les bonnes choses peuvent partir comme ça regardez ses cheveux moi j'aime beaucoup les cheveux regardez ils se sentent ses cheveux naturels regardez comme c'est naturel elle a été créée à l'image de Dieu qu'est-ce qui n'a pas marché mais qu'est-ce qui n'a pas marché je suis découragé quand même une jolie femme comme ça qu'est-ce qui peut pousser un homme à tuer une femme s'il avait tous ses sens au complet ça m'étonnerait qu'il arriverait à faire cela à condition qu'il soit un sorcier quoi peut-être que lui-même il est là-bas à l'inventer de regretter son acte nous devons prier pour les gens nous devons prier pour la jeunesse il y a trop de mauvaises choses il y a la drogue l'alcool les gens prennent tout et n'importe quoi et ils font des bêtises mon frère peut-être que tu rencontres une jeune fille qui se troque est-ce que tu vas l'opposé ? viens ici de la partie du commentaire et dis-moi tout j'aimerais bien savoir maintenant reste connecté parce que après cette vidéo une autre vidéo va suivre soyez prêts c'est parti